Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Par les uns et souvent donc les dominants Afin donc de donner une version de l'histoire qui leur permettrait donc de justifier leur impérialisme Qui leur permettrait de justifier leur domination Et celui qui n'a pas de connaissances est obligé donc d'accepter ce constat donc Et de prendre l'histoire et les événements tels qu'on lui amène Et bien l'avantage de ce livre c'est que pour une fois c'est un musulman qui va écrire l'histoire de France Et qui va permettre justement de remettre les pendules à l'heure si on peut dire ça comme ça Donc il va nous parler de la France d'avant la révolution De la monarchie, de la place du clergé à ce moment là Il va nous parler de la révolution française, de ce qui s'est passé donc pour le clergé Il va nous parler donc des lumières, de la façon dont les droits de l'homme, la laïcité Donc tous ces concepts qu'on entend parler aujourd'hui, dans quel contexte ils sont nés Qu'est-ce qu'ils représentent vraiment, comment est-ce qu'ils ont été appliqués en France Comment est-ce qu'ils ont été appliqués en Algérie par exemple Donc tout ce qui va en fait, tout ce qui compose l'histoire de France Et qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnes peuvent instrumentaliser toute cette histoire Afin donc de justifier la haine de certains ou l'exclusion de certains autres Alors que finalement, avec cette lecture qu'il nous propose On voit donc les éléments avec lesquels on pourrait justement parler plus de vivre ensemble Si justement on connaissait réellement tous ces concepts Et donc on va découvrir ces concepts, leurs limites, leurs intérêts Comment les comprendre à la lumière justement de l'histoire Afin de ne pas être juste des habitants qui vivent en France Qui vivent donc avec tous nos concitoyens Mais sans avoir aucune culture générale de ce pays Des concepts qui sont en place dans ce pays et de l'histoire de ce pays Donc ça va nous permettre de découvrir cette histoire qu'il nous lit De ne pas nous laisser instrumentaliser par les uns ou par les autres Et d'avoir donc des connaissances solides Pour pouvoir justement défendre nos idées Défendre nos valeurs Défendre notre liberté Et ne pas être juste soumis à des tornades médiatiques et politiques Qui nous laissent à la fin perplexes Et qui petit à petit grignotent nos droits Merci d'avoir regardé cette histoire